voilà donc ici je vais étudier à toute vitesse la vision éclidienne de deux polynômes une division de polynôme par la technique de la la potence pour ça il faut déjà voir comment se fait je veux dire une division nature dans n les visions dans n mais on va prendre le cas de figure si je prends 60 disait par 7 mais en fait on sait bien qu'il va 8 fois 8 fois 7 ça fait 56 reste 4 maintenant si je fais ça c'est dans n on voit bien que si je fais ça c'est bien le dividende diviseur le quotient ça le reste ainsi fait diviseur fois quotient plus le reste on obtient bien le dividende autant dire qu'on a 7 qu'elle diviseur 8 qu'elle quotient le reste qui vaut 4 une fois de 56 puisqu'elle fait bien 60 donc on est bien dans une division dans elle est non naturel c'est 0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 11 12 que l'infini donc il n'y a pas de négatif non négatif qui intervient mais ce qu'on peut constater ici c'est que oui fois 7 ça fait 56 et qu'on a écrit moins 56 on a pris ce qu'on appelle l'opposé ici pourquoi j'ai ça parce qu'en fait ça va intervenir dans la division qu'il vienne par la potence de deux polynômes on retrouvera l'opposé qui est ici bon si je prends dans est dans cette on a toujours 10 heures dividendes voilà je prends ces fois-ci moins 60 divisé par 7 mais il y va moins 8 fois moins où il faut 7 56 moins 56 là on prend l'opposé c'est plus 56 et reste moins 4 donc autant dire que moins 8 fois 7 plus moins 4 fait bien moins 60 donc encore une fois moins 8 fois 7 50 moins 56 et là on a pris ce qu'on appelle l'opposé il faut tenir compte de ce fait là quand on va calculer voilà par la potence les divisions qui viennent voilà donc il faut retenir qu'on faut prendre l'opposé maintenant si je prends dans air 60 divisé par 7 dans air vous comprendrez qu'il ya des virgules 1 c'est pas la même chose que dans la naturelle ou dans cette ou là il n'y a pas de virgule 60 divisé par 7 il va oui fois ou pas cette 56 voilà une fois cette 56 reste 4 4 je mets une virgule 1 1,1 1,1 0 derrière voilà ici aussi un chiffre de 100 à 0 ici on a 4.0 je vis 7 par 1 4 par 0 non c'est continué il y va 5 dixièmes de fois où il fasse cette fois ça c'est qui fait 5 dixièmes fois 7 c'est 3 unités et 5 dixièmes je retranche il reste 5 dixièmes voilà 5 dixièmes si je redescends à 0 on est à voilà 50 centièmes donc on est dans les centièmes 8 fois 7 ou 7 5 7 fois 7 49 voilà 49 49 50 centièmes non 49 centièmes ce qui fait 1 centièmes si je descends à 0 on est voilà 10 millième 10 millième 7 dans 10 millième il y va un millième de fois ce qui fait un millième voilà et ainsi de suite on voyait qu'on a tout le planoplie je veux dire de noms qui vont suivre il y en a des virgules et ça c'est la division dans r alors qu'on n'a pas ça dans la division euclidienne dans m bien si je prends si j'ai 60 billes je vais diviser par 7 paquets 1 2 3 4 5 6 6 7 7 paquets je divisais par par paquets de 7 billes par paquets de 7 billes on 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 et 1 2 3 4 5 6 7 voilà et tout ça donc je sais faire 8 paquets de 7 billes et en fait pour faire 60 il va en rester 4 dans le temps 4 qu'on ne sait pas mettre dans un paquet et ça c'est la division euclidienne voilà donc en fait on retrouve des noms naturels voilà ça c'est pratique histoire maintenant je vais appliquer la division et qui viennent au niveau des polluants par la technique de la potence si je l'ai fait par la technique donc de tabulaire par identification il ya moins de le faire par identifié et d'identification j'ai 7 x 6 x 5 moins 13 je recopie juste ceci moins 13 x 4 plus 28 x cube moins 35 x carré plus 28 x moins 10 le tout divisé on va diviser par 3 x 3 x 3 x 4 3 x 6 pardon moins 5 x carré plus 7 x moins 4 voilà et logiquement on doit retrouver ce que j'ai fait dans la vidéo précédente un calcul par identification je prends les mêmes polynômes pour montrer ce que ça va donner mais comme j'ai les réponses déjà ici ben je dois obtenir ceci en caution et ceci en reste donc j'ai j'aurais pas besoin de tout remultiplier et d'additionner la réponse pour vérifier en faisant des fois q plus r pour vérifier non puisque j'ai déjà la vérification j'ai déjà le polynôme ici qui est bon on a moins 5 x carré plus 3 x plus 2 en resté 2 x carré moins x plus 3 en caution alors comment on va établir ceci rien il faut se demander tout d'abord ici on doit éliminer le terme en 0 x cube en 0 x 5 bon 0 x 5 pour avoir 0 x 5 bien je dois éliminer moins 6 x 5 alors comment éliminer moins 6 x 5 il faut on va dire réfléchir par deux paramètres 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 coefficient et paramètres degré de l'indéterminé donc ici on a le dividende le diviseur et là on aura le quotient alors la procédure c'est de trouver combien de fois va multiplier 3 x cube et contenu dans 6 x 5 et bien on sait bien que c'est 2 2 x carré 2 x 3 ça fait bien 6 et x carré fois x cube ça fait x 5 donc on est bon mais maintenant est ce que le signe est bon mais on sait bien que là on doit mettre l'opposé rappelez vous je viens de faire toute une théorie concernant les divisions pour vous montrer qu'ici on a l'opposé alors ici si je fais plus fois du plus en fait ça fait du plus mais là bas ça doit devenir opposé ça fait du moins donc ici j'ai bien du plus voilà maintenant que je sais ça mais je multiplie le polynôme par le restant je l'ai déjà fait avec celui ci mais je vais faire moins 5 fois 2 donc je vais aller dans la colonne de x 4 bien sûr parce qu'on a x carré fois x carré ça fait x 4 la colonne de x 4 est ici moins de 5 fois 2 moins 10 c'est une côte là bas ça vient l'opposé ça vient plus 10 x carré 10 x 4 voilà j'ai fait celui ci maintenant je fais celui ci 2 x carré fois x ça fait x cube je suis dans la colonne des x cubes les cubes sont ici 2 x 7 14 14 là bas ça vient l'opposé moins 14 voilà 2 x carré fois un terme indépendant ça va donner du x carré plus 2 fois moins 4 moins 8 ce qui va donner l'opposé plus 8 x carré le nouveau polynôme si je retranche à ce polynôme a donc là qu'est ce que je viens de faire en fait on a fait le dividende on a divisé par le polynôme ici par 3 3 x cube par 3 x cube moins 5 x carré plus 7 x moins 4 et on est tombé sur un polynôme voilà en fait on décorté c'est un système de décorté de 2 2 c'est un système de comment on appelle ça de deux procédures qui sont au fur et à mesure au fur et à mesure voilà donc ici j'ai bien divisé le polynôme là par celui ci et j'obtiens 2 x carré mais le problème c'est qu'ici j'obtiens un reste partiel et serait ce partiel c'est moins 13 plus 10 moins 3 x 4 moins 28 plus 14 28 moins 14 plus 14 x cube et moins 35 plus suite moins 35 plus 5 moins 30 moins 30 et moins 35 plus suite moins 30 ce qui fait moins 27 voilà bien sûr à ceux ci on additionne 28 x on doit redescendre ceci pour avoir le polynôme complètement 1 1 10 et là j'ai ce qu'on appelle un reste partiel j'ai un reste partiel ce reste partiel c'est en fait une une division de ceci par ceci qui va donner 2 x carré maintenant je vais diviser ce polynôme là par encore celui ci voilà donc pour ça il faut que j'élimine 0 x 4 le thermonix qui est coefficient en excès je l'élimine et donc comme j'ai moins à 3 x 4 pour l'éliminer il faut 3 x 4 voilà donc ici il faut que pour voir 3 x 4 le jeu doit multiplier par x pendant du x 4 x x 1 fois x cube ça fait bien du x 4 et le coefficient mais si je fais pour avoir 3 j'ai déjà trois là trois fois combien donne trois mais c'est trop c'est 1 x 3 donne 3 bon là du plus et du plus ça fait du plus si je mets du plus c'est plus 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 ça va donner du plus et là bas ça donne opposé ça va donner du moins donc il faut mettre un moins ici moins par plus ça fait du moins et là bas il donne du plus donc c'est juste maintenant je sais bien que j'ai multiplié par ceci j'ai multiplié par tout le restant oui que vous chaque fois vous divisez le reste partiel par le polynôme pour retomber sur les différents degrés de gré on va retomber sur les différents degrés composant le polynôme quotient donc ça c'est une méthode bien on obtient ceci pour on obtient une partie ici et puis on va obtenir une autre partie voilà et ça se fait par par étapes voilà c'est ça que je voulais dire par étapes donc maintenant j'ai je sais bien que je dois multiplier le quotient par le diviseur pour avoir le diviseur donc je fais moins 1 fois x comme j'ai déjà multiplié pour celui ci par celui ci par 3 x q pour avoir 3 x 4 bien je m'attends je vais faire la suite moins 5 x carré moins 5 fois moins 1 tout d'abord la position c'est x 1 fois x carré c'est x cube donc on a en x cube moins 5 fois moins 1 ça fait plus 5 et là bas ça devient opposé donc c'est ce qui est bien moins 5 alors celui ci x fois x ça fait x carré la position des x carré il est ici une fois moins moins une fois 7 moins 7 opposé ça fait plus 7 moins une fois moins 4 si le terme indéfendant fois x ça va donner du x moins 1 fois moins 4 ça fait plus 4 et là ça donne moins 4 là j'ai je réduis pour avoir un de nouveau un reste partiel qui est 14 3 moins moins 3 plus 3 ça donne 0 14 moins 5 9 x cube moins 27 plus 7 moins 20 x carré 28 moins 4 plus 24 x et je redescend bien sûr le moins 10 bon ici vous voyez que ce n'est que des opérations dans z donc vous devez avoir intérêt à savoir calculer correctement dans z parce que si on ne sait pas calculer dans z la première des choses c'est de savoir c'est de refaire des exercices beaucoup d'exercices dans z pour pouvoir calculer correctement dans z avant de faire des traitements tels que des calculs de division de polynome par potence parce que ce n'est que du calcul dans z bon maintenant je dois éliminer ici le 9 x cube pour avoir zéro excuse vous voyez comment ça va je j'obtiens 0 x cube ici 0 x 4 ici et 0 x cube ici voyez qu'on va c'est une technique 1 juillet qui est je veux dire par étape on descend on réduit par de réduction de réduction par étapes on réduit par étapes maintenant je dois avoir moins neuf pour avoir moins neuf tout d'abord voyons le coefficient j'ai du x cube donc il faut un terme indépendant ici parce que x0 fois x cube donne du x cube donc c'est un terme indépendant qui va rester ici maintenant pour avoir moins neuf mais je multiplie déjà par 3 3 x 3 ça fait neuf si le signe si je mets plus plus par plus ça fait plus là bas ça va donner moins neuf donc c'est bon donc je multiplie par 3 donc ceci fois ceci donne moins 9 x cube maintenant je vais faire avec tout le restant multiplié avec tout le restant moins 5 x carré fois 3 moins 15 on sera en x carré x carré plus trois fois moins 5 moins 15 moins 15 et là ça va donner plus 15 x carré 7 x 3 là on obtiendra du x cette fois 3 21 c'est fait moins 21 x et trois fois moins 4 moins 12 qui fait plus 12 moins 20 plus 5 c'est bien moins x carré 24 moins 21 ce qui fait plus 3 x plus 2 voyons voir si le reste total et bien ceci moins 5 x carré plus 3 x plus 2 pour le reste total ça c'est le reste total 1 1 ça ce sont les restes partiels des partiels et partiel mais là ça le reste total donc c'est bien bon et le quotient vaut bien 2 x carré moins x plus 3 2 x carré moins x plus 3 qui est ici 2 x carré moins x plus 3 donc vous voyez la technique comment elle se réduit une réduction au fur et à mesure donc une procédure par étapes voilà qui font en sorte que chaque fois on obtient des restes partiels et que ces restes partiels sont additionnés par rapport au reste du polynôme de départ enfin qui est le reste du polynôme de départ qui a été divisé on lui rajoute ce qui lui reste ce qui lui reste 28 x moins 10 au polynôme partiel pour de nouveau le rediviser par le diviseur fois que je le redivise par le diviseur de nouveau j'ai un reste partiel là et quand j'ai un reste partiel bon je rajoute par rapport au reste reste du reste partiel qui est moins 10 ici pour avoir on va dire un reste partiel à diviser de nouveau par 3 x q moins 5 x carré plus 7 x moins 4 voilà et en divisant ça ben j'obtiens j'obtiens le reste total et là on ne sait plus on ne sait plus je veux dire continuer c'est plus continuer donc autant dire que si vous faites ça fois ça pardon je m'excuse le quotient fois diviseur ça fois ça plus ça mais vous obtiendrez ceci voilà ça c'est la preuve la preuve c'est de multiplier 2 x carré moins x plus 3 fois 3 x q moins 5 x carré plus 7 x moins 4 plus moins 5 x carré plus 3 x plus 2 donnera 6 x 5 moins 3 x 4 plus 28 x cube 35 x carré plus 28 x moins 10 c'est une technique qui voilà qui fait en sorte qu'on traite au fur et à mesure pour trouver tous les coefficients de chacun des degrés du poignot on traite degré par degré si vous voulez bon maintenant bien sûr c'est une méthode tablure je pense que vous l'avez remarqué je suis pas obligé de marquer le coefficient le x5 ici pourquoi parce qu'en fait je peux l'écrire ici en méthode tablure ici j'aurai tous les coefficients en x5 coefficient en x4 seront là donc on peut avoir un tableau plus fluide au niveau écriture si vous enlevez toutes les indéterminés au niveau de la colonne ici et les indéterminés là on aura tout ce qui est x cube un coefficient en x cube donc vous pouvez enlever ceci là vous pouvez enlever les carré les x carré voilà là vous enlever tout ce qui est x voilà et là on aura bien sûr x carré x exposant 1 et le terme indépendant x exposant 0 voilà et donc vous n'êtes pas vous n'avoir qu'un tableau de nombre et ne pas avoir de x qui trimballe partout parce que c'est vrai que c'est faut réduire l'écriture et pas l'alourdir donc en retirant tous les indéterminés mais vous avez vous allez avoir des tableaux de nombre et tableau non bien sûr il va se réduire au fur et à mesure et le but c'est ça là on était en x5 on retombe en x4 et là on en x3 bien sûr du x5 divisé par 2 x cube fatalement on va tomber sur 2 x carré totalement donc ici on peut avoir qu'un polynome au carré et que là on ne peut avoir que du du cas un polynome en dessous du cube parce qu'on sait bien que le degré du reste est toujours strictement plus petit que le degré du du diviseur donc comme là on a du cube là je ne peux avoir que du carré maintenant il ya peut-être moyen de faire autrement et on n'est pas obligé de mettre par un tableau comme ça pour réduire une des meilleures réduction de tableau c'est calcul tabulaire c'est celui ci bon vous remarquerez que la division la division se fait en fait par le biais d'une multiplication parce que chaque fois j'ai dû faire deux fois trois deux fois moins cinq deux fois sept deux fois moins quatre moins une fois trois moins une fois cinq oui je calcule on calcule une division par un produit voilà je calcule une division par un produit en fait c'est un peu le produit de ceci combien de fois fois va-t-il dans dans le polynome de départ qui peut-être soit si c'est le polynome de départ c'est celui ci mais si c'est un des restes partiels c'est par rapport aux restes partiels voilà la multiplication de par exemple de moins un fois fois trois excuses moins un fois moins x4 voilà ça c'est combien une fois dans dans le polynome de restes partiels par exemple voilà cette ligne là ce 2x carré ici vont engendrer un reste partiel ici voilà ce moins x vont engendrer un reste partiel ici et que ce plus trois vont engendrer un reste total ici parce qu'on ne sait plus continuer donc c'est un reste total c'est le reste final en fait le reste final reste total reste final maintenant si on descend comme ceci on peut on va pouvoir remonter aussi je veux dire si je pars à partir du reste total pour déterminer le reste partiel bien je dois additionner ce reste partiel à ceci soustraire pardon je dois soustraire si j'ai moins 9 si j'ai 0 moins 9 pour avoir le reste partiel ici voilà je dois soustraire celui ci avec celui là 0 moins 9 donne 9 moins 5 moins moins 15 moins 15 donne moins 20 3 moins moins 21 donne 24 2 voilà voilà donc et ceci comment on l'obtient mais c'est trois fois ceci trois fois ceci donc ceci trois fois trois excuses ça fait 9 x cube bien sûr en prenant les opposés bien sûr parce qu'on a dit que ce qui est ce qu'il ya là bas c'est toujours opposé donc on a 3 fois 3 x 3 9 x cube moins 15 x carré voilà et donc je peux retrouver à l'envers le tableau je peux le retrouver à l'envers regardez je pars du reste du reste partiel du reste total pardon je parle du reste total là je mets pas d'opposé je mets pas quand je fais à l'envers je dois pas mettre d'opposé donc trois fois 3 x cube ça fait 9 oui 9 3 x moins 5 moins 15 3 x 7 21 3 x 4 moins 4 moins 12 alors 0 plus 9 ça fait bien 9 moins 5 moins 15 ça fait bien moins 20 3 plus 21 24 2 moins 12 moins 10 voilà bon maintenant pour trouver cette ligne là qu'est ce qu'on fait mais je prends moins moins 1 x moins 1 x et je multiplie par tout ça donc sans mettre d'opposé cette fois c'est un mois donc c'est qu'il fait moins 1 fois 3 moins 3 moins une fois moins 5 plus 5 moins une fois 7 moins 7 moins une fois moins 4 plus 4 voilà et puis j'additionne 0 moins 3 moins 3 9 plus 5 14 moins 20 moins 7 moins 27 24 plus 4 28 et moins 10 plus bon il n'y avait rien ici ce qui constitue 0 voilà et ensuite de nouveau après je multiplie tout ça par par 2 donc j'aurai plus 6 moins 10 plus 14 moins 8 et là comme il n'y a rien il ya 0 0 plus 6 6 moins 3 moins 10 moins 13 14 14 plus 14 28 moins 27 moins 8 moins 35 voilà donc connaissant le reste total et le quotient je peux retrouver les restes partiels les restes partiels et je peux en fait connaissant le reste total et ceci et le quotient bien sûr et le diviseur il faut que je connaisse le diviseur connaissant le reste total quotient et le diviseur je peux retrouver les restes partiels en allant à l'envers voilà c'est ça que je veux dire en allant à l'envers je peux retrouver tout et donc vous voyez que ici ce fameux ceci ceci et ceci qu'est ce que c'est en fait c'est ça c'est le 3 fois le polynôme là voilà 3 fois le polynôme ici donc c'est 3 fois le polynôme ici donc si je retire les restes partiels qui sont juste de ce qu'on retranche si je retire ceci ceci le reste total bien ce qui est ici bien sûr ce qui est ici je l'ai effacé sans faire expander là bon c'est pas un problème ce qui est ici provient tout simplement de multiplication de 3 par ceci 3 par ceci donne ceci voilà bien sûr il faut il faut prendre le reste total à partir du reste total on additionne à ça au x3 le divisant x3 plus à 2 additionné au reste total on va me donner un reste partiel voilà ce reste partiel additionné ici j'ai un reste total reste total le reste total plus ça c'est la multiplication par 3 de ceci le reste total plus ceci va donner une reste partiel voilà alors moins une fois moins 4 ça va donner plus 4 moins une fois moins 7 moins 7 moins une fois moins 5 plus 5 et moins une fois 3 moins 3 voilà bon vous voyez ça c'est la multiplication par moins x du polynôme ici bon et ceci en additionnant au reste partiel ici mais je reste deuxième reste partiel là voilà puis celui-ci je dois multiplier par 2x carré tout ceci par 2x carré j'obtiens ceci et puis le reste partiel ici plus celui-ci va donner le comment est-ce qu'on appelle ça le 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 quotient le dividende pardon le dividende on va me donner le dividende le dividende D voilà donc si je veux retrouver les restes partielles je peux le faire à l'envers mais il faut que je pour ça il faut que je connaisse le reste total connaissant le reste total et le diviseur et le quotient je peux retrouver tous les restes partielles en allant à l'envers donc je peux trouver tous les restes partielles ainsi que le dividende alors maintenant si je le fais à l'endroit ben à partir du dividende et du diviseur je peux le trouver le diviseur le reste partiel et le reste total donc vous voyez c'est une méthode tabulaire il y a certaines lignes on peut les repérer tout de suite cette ligne là, cette ligne là, cette ligne là, cette ligne là on sait les repérer assez facilement donc ce qui veut dire que on peut calculer directement cette ligne là cette ligne là, oui mais si on connaît bien sûr ceci c'est vrai que si on connaît pas ça, on saura jamais trouver ça mais si on connaît le dividende, on peut calculer directement cette ligne là, cette ligne là, enfin ça c'est pour trouver les restes partiels si on les connaît pas voilà en connaissant ceci, on peut trouver les restes partiels et les restes totales directement on peut calculer à l'envers on peut calculer à l'envers ou à l'endroit selon les désirés de rata de ce qu'on recherche si on recherche les restes partiels, on peut calculer à l'envers voilà en connaissant le diviseur et le quotient je peux calculer à l'envers pour trouver les restes partiels et les restes totales et connaissant le rest total maintenant, rien de tel que quand on a le dividende, le diviseur on fait l'opération dans son ordre normal pour trouver le quotient et le rest total voilà, je vous remercie